Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire travailler votre sangle abdominale avec le gainage. Donc mon exercice préféré pour ceux et celles qui me connaissent savent que j'adore faire la planche. Il y a plein de façons de faire la planche. Aujourd'hui, on va avoir quelques exercices de planche. Donc, alors c'est parti. On va commencer par placer les mains bien en dessous de nos épaules. Donc je vous conseille, avant de faire cette vidéo, de vous échauffer. Donc j'ai prévu une vidéo sur ma chaîne qui est spécialement échauffement. Je vous conseille de la faire. Donc une fois que vous êtes échauffé, vous pouvez faire cette vidéo. Vous allez tendre une jambe et vous allez vérifier que vous avez pubis et hanches à la même hauteur. Votre bassin est neutre. Que vous avez vos homoplates ni en protraction ni en rétraction. Donc bien, bien neutre. On va serrer le fessier, rentrer le nombril. Serrer le transverse abdominal et venir tendre la jambe. Ici, on est en une belle planche. Voilà, on va commencer par faire une planche de base ici. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Voilà, on inspire, on expire. On contracte tout. On fait attention, souvent dans la planche, on a tendance à vouloir regarder ses orteils ou regarder devant soi. Vérifiez ici à regarder bien entre les deux mains. Voilà, on pose un genou, on pose l'autre genou et on relâche une petite seconde. Alors, il y a toujours des variantes ici pour faire la planche à se mettre sur les coudes ou sur les genoux. Donc, variante de planche. Je tends d'abord une jambe ici. Hop, et je viens me mettre sur les coudes. Mes coudes sont juste en dessous de mes épaules. Je stabilise mes omoplates, mon bassin neutre. Ou si c'est trop difficile, je pose mes genoux et je suis en demi-planche. Voilà, quelques modifications possibles. Très bien. Donc, on est à notre deuxième planche ici. Soit sur les coudes, soit sur les mains. Et le premier exercice ici, ça va être de rester ici, de pointer. On monte et de flex. On descend 10. Pointe, on monte, flex. On descend 9. 8. Très bien. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on pose un genou. On pose le genou. Et on relâche. Deuxième planche. Donc, la première planche était une planche statique. La deuxième planche, c'était avec les levées de jambes tendues, puis flex. Chaque fois, 10 secondes. On relâche un petit peu. On inspire. Et on est parti. On replace. Donc, comme vous le sentez, n'hésitez pas. Si c'est difficile, on se place sur les coudes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir à nouveau se placer. Tendre une jambe. Tendre l'autre jambe. Et venir ramener un genou sous le bassin et puis l'autre. Tendre, tendre. Flex, flex. Troisième planche. Chaque fois, des variations. J'essaye de garder toujours mon bassin neutre. Et 8. Respirez bien. 7. 7. 6. 5. 4. 3. Allez, on tient bon. 2. Et 1. Tendre, tendre. Flex, flex. Et je relâche. Donc, la planche, c'est vraiment un exercice super complet. Je l'adore parce qu'on va travailler autant le haut du corps qu'également son fessier. C'est hyper intéressant. Relâche un petit peu. On inspire. Et on expire. On va encore faire un type de planche qui va travailler fort dans nos épaules. Ce que j'aime bien. On va placer à nouveau les mains. Cette fois-ci, il est difficile de faire cet exercice sur les coudes. Donc, essayez de mettre vos mains. On va tendre une jambe. Même préparation. Toujours la même. J'aime bien celle-là ici. D'abord, bien tendre. Bien engagé. Le regard. Éloignez bien les oreilles des épaules. On inspire. Et on expire. On est en planche. J'inspire. Je vais pousser dans mes épaules. Et je vais éloigner comme un chien tête en bas en yoga. Je vais lever une jambe. Et je ramène. Gauche. Droite. Et j'allonge. Et gauche. Droite. Et j'allonge. Et gauche. Droite. Et j'allonge. J'en ai déjà fait trois. Il me semble quatre. Et cinq. Et six. Allez, on tient bon. Et sept. Je tends la jambe. Peut-être qu'elle sort un peu de mon cadre. Ce n'est pas grave. Et huit. Et on ramène deux genoux. Et petite boule. Coquillage. Et tout ça. Il pose. On inspire. On relâche les poignets. Et on est parti pour l'autre jambe. On tend une jambe d'abord. On stabilise. On tend l'autre jambe. J'inspire. Je tends. J'éloigne. Et c'est parti. Gauche. Droite. Et je pousse. Et gauche. Droite. Et je pousse. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Genoux. Genoux. Et child pose. On relâche. Ouh. Si vous n'avez vraiment que cinq minutes à accorder à votre séance de sport, c'est pour moi la planche un des exercices. Bon, après, il faut avoir déjà une bonne conscience corporelle pour bien placer ses homoplates et son bassin. Mais une fois qu'on comprend qu'est-ce que le bassin neutre et les homoplates neutres, il n'y a pas de raison qu'on a un minimum de force. On peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire la planche sur le côté. Donc, j'aime bien faire ça. On va mettre son coude ou sa main. On a déjà assez pris dans le poignet. Je propose qu'on se mette sur le coude maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le coude sous l'épaule et on va faire la planche sur le côté. On inspire et on redresse. Alors, il y a plusieurs façons. Pour les débutants, on va commencer avec mettre un talon, un genou et un coude. Et on pousse ici. Voilà. On inspire. Si ça va, on peut tendre l'autre jambe. Deuxième niveau. On inspire. On reste toujours. Et si ça va, on vient faire l'étoile. Voilà. À vous de sentir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Encore dix. Neuf. Huit. Sept. On tient bon. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Superbe. Et on relâche deux, trois petites secondes. Avant de faire la planche de l'autre côté. On inspire. On expire. Et on est parti pour l'autre côté. Donc, option un. Je rappelle, coude sous l'épaule. Genou, talon. Hop. On soulève. Si ça va comme ça. Déjà ici, on travaille. Ne vous en faites pas. Si vous sentez que c'est facile, on tend l'autre jambe. Et si c'est encore trop facile, on lève. Hop. Voilà. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Si ça devient trop dur, on passe au dessus. Enfin, je veux dire, on vient ici. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Voilà. On relâche un petit peu. On termine ici. Hop. Et un dernier petit. Une dernière petite planche pour terminer cette série. et qu'elle soit bien efficace. On va venir faire celui-ci. Donc, on tend une jambe. Puis l'autre. La même préparation. Hop. Et on est parti. On va plier un coude. Plier. Et remonter. Voilà. Et deux. Allez, on tient. Bon, c'est le dernier. Trois. Quatre. Quatre. On essaye de moins bouger les hanches. Cinq. Et puis c'est l'autre bras qui descend au premier. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Déjà dix. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est bien. On aura fait à peu près cinq. Cinq petites minutes de planche au total. Un bon petit exercice à rajouter à chaque fin de votre séance. Ou même si vous n'avez que cinq minutes. Cinq. Dix minutes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager mon contenu. Ou à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501